Générique Depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron préside au destiné de la France, nul n'a pu réellement définir ni une vision, ni une ligne directrice de son action. Passer du néolibéralisme décomplexé, tendance école de marketing, aux éloges appuyés de la souveraineté, atlantiste pendant sa campagne, puis défenseur farouche de la voie singulière de la France contre l'état profond du Quai d'Orsay, avant de se rêver en chef de file d'une Europe prête à envoyer des troupes contre l'armée russe, nommant à l'éducation nationale le très laïque Jean-Michel Blanquer, puis le décolonial Papendiaï, puis Gabriel Attal, chanteur de l'autorité et des groupes de niveau, et enfin Nicole Belloubet qui considère tout ça comme des fadaises réactionnaires, ce président de la République n'est pas seulement musclé, il est très souple. On se souvient bien sûr de 2017 et de ses commentaires enamourés sur sa façon d'habituer la fonction, selon l'expression favorite des commentateurs. La France, il est vrai, venait de subir pendant 5 ans les outrages d'un homme dont la prestance et le sens de la fonction le hissaient maximum au niveau de conseiller général de la Corrèze. Mais après 7 ans, l'évidence s'impose. Emmanuel Macron n'a d'autre ambition que de se regarder être président. Un président chef de guerre, au temps grave et au regard pénétré. Un président homme d'action, en bras de chemise, au contact sur le terrain, expliquant la vie aux policiers, aux médecins, aux sportifs. Un président successeur à la fois de De Gaulle et de Malraux, rejouant à chaque hommage l'entrée au Panthéon des cendres de Jean-Boulin. En 7 ans, il a gratifié le pays d'à peu près tous les styles de prise de parole, avec une prédilection particulière pour les cérémonies aux Invalides, les cercueils recouverts d'un drapeau et les gardes républicains en armes. Emmanuel Macron, c'est Richard III. Un discours, un discours ! Mon royaume pour un discours ! Mais alors un Richard III matiné de Louis II de Bavière. On se déguise, on se met en scène. On invente chaque jour un nouveau décor pour un nouveau personnage. Il y a eu la période en combinaison dans un sous-marin. Il y a désormais la période solitude du boxeur sur le ring. Alors que le risque de guerre mondiale hante quiconque est doué d'un tant soit peu de lucidité, l'imagerie virile semble vouloir rivaliser avec les clichés pathétiques d'un Vladimir Poutine exhibant ses muscles. Vraiment, ne pouvait-on éviter ce registre ? Le président de la République française a-t-il besoin d'organiser le spectacle ? Emmanuel Macron n'est pas le seul, même s'il excelle dans l'exercice. Côté exécutif, on a bien compris que Gabriel Attal, ce surdoué que salue avec ferveur les commentaires journalistiques, a pour principale qualité de savoir adopter les postures qui plairont à l'électorat macroniste résiduel, entendez, les retraités, à la fois conservateurs et libéraux, adeptes non seulement de l'ordre républicain mais surtout de l'ordre économique. Ses convictions sur les sujets essentiels sont diagnostiques sur la situation économique de la France ou sur la perte de confiance des citoyens ? Mystère. Ne parlons pas d'un éventuel tableau historique des 30 dernières années, de la place de la civilisation européenne ou du renouveau des empires. Bon, à sa décharge, il n'a sans doute pas cru bon de travailler ses aspects de son personnage, puisqu'il a bien compris que pas un journaliste ne lui demanderait un jour ce genre de choses, eux dont l'une des phrases récurrentes est ce « mais on ne va pas revenir là-dessus, c'est du passé » qui permet d'éviter de voir surgir sur un plateau un minimum d'épaisseur historique ou de hauteur de vue. Les mêmes marqueront leur agacement devant un Jordan Bardella, lisse à souhait, occupé à peaufiner son image de gendre idéal, sans comprendre que si l'inexistence intellectuelle des têtes d'affiches du RN n'est pas un frein à sa conquête électorale, c'est peut-être parce que tout ce que la France compte d'élite a choisi d'abandonner les austères lectures d'auteurs antiques ou de tribuns révolutionnaires pour s'abreuver de séries anglo-saxonnes dans lesquelles la politique est réduite à une guerre de com'. Tous ces gens jouent à être. On se regarde poser des questions d'intervieweurs mordants, on se regarde embarquer les foules par une formule ciselée. Les noces de l'élection présidentielle au suffrage universel et des réseaux sociaux sonnent-elles fatalement l'heure des enfants rois et des gommeuses arrivistes, des conseillers mémoire ou légacies et des photographes officiels ? Beaucoup s'y résignent, comme ils semblent se résigner à une victoire du RN en 2027. Les troupes de Marine Le Pen commencent à se distribuer les postes pendant que la haute fonction publique prépare son ralliement. Essayez-nous puisque vous avez tout essayé. Et en face, ce sont des suppôts de Poutine, des agents de l'étranger, la cinquième colonne. Néant contre néant. Du déficit de la balance commerciale au chiffre des défaillances de PME, nombre d'indicateurs sont plus qu'inquiétants. La France se prive de ses armes économiques alors même que la montée des périls fait craindre que toute forme de dépendance ne se paie au prix fort. Alors arrêtons la comédie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada